Certaines maisons ont une réputation bien ancrée qui les précèdent. Réputation qui trouve généralement son origine dans leur passé sinistre. Qu'elles soient connues pour des tragédies, des violences, des hantises, elles ont toutes une histoire aussi fascinante qu'effrayante à raconter. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir quelques-unes de ces maisons tristement célèbres, avec leur terrible histoire et les circonstances qui ont mené à une telle réputation. Mais avant de plonger dans ces récits à vos glaces et le sang, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN, l'un des leaders mondiaux de réseaux privés virtuels avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Mais avant de parler chiffres, laissez-moi vous rappeler à quoi il sert et ce qu'il peut vous apporter. CyberGhost VPN vous protège contre les hackers et les sites malveillants. Il sert aussi à masquer votre adresse IP et crypter votre connexion, surtout quand vous êtes connecté sur un réseau public. Pour la faire plus simplement, lorsque vous êtes dans votre café préféré, dans une gare, un aéroport ou tout autre endroit public connecté, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de réseaux ne sont franchement pas sécurisés. Et un VPN vous permet justement de protéger vos informations privées et sensibles. C'est très pratique pendant cette période difficile où beaucoup d'entre nous ont des cours en ligne ou font du télétravail. Et ce n'est pas tout. CyberGhost VPN peut aussi servir à accéder à un contenu qui est bloqué dans le pays où vous vous trouvez. Que ce soit des sites web, des vidéos YouTube, et plus de 35 services de streaming comme Netflix, Disney+, etc. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une fraction du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix qui manque, parce qu'on a un accès illimité à 7200 serveurs dans 90 pays. Et on n'est pas non plus limité côté plateforme, car il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. En plus, avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. On peut donc facilement partager son compte avec sa famille et ses amis. Gage de sa qualité, CyberGhost VPN a des notes excellentes sur tous les sites spécialisés. Il est utilisé par plus de 38 millions de personnes et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5 par plus de 13 000 utilisateurs. Ça met directement en confiance. En plus, ils ont une politique très stricte. Ils ne collectent pas nos données et ne les partagent pas non plus. Ils ne savent donc pas eux-mêmes ce qu'on fait en ligne. Si vous êtes intéressés, n'hésitez donc pas. En utilisant le lien dispo juste en dessous dans la description, vous aurez moins 84% sur CyberGhost VPN. Soit seulement 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Et le gros plus, c'est qu'ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés. C'est un support client accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors il n'y a pas de risque à l'essayer, car au pire vous êtes remboursé. Donc foncez, cliquez sur le lien en barre d'infos pour le découvrir et sécuriser votre navigation. Retournons à notre vidéo. Prêt à découvrir ces maisons terrifiantes. C'est parti. En avançant le long de la route isolée qui longe la pittoresque péninsule de Hook en Irlande, il est facile de repérer le manoir qui s'est forgé la réputation de la maison la plus hantée du pays. S'il y a bien une demeure correspondant parfaitement au stéréotype d'une maison hantée à cause de son passé sanglant et tragique, c'est bien celle-ci. Dominant le paysage l'environnement, ces murs historiques ont connu la guerre, la maladie, la famine, et surtout, des tragédies personnelles, qui continuent à vivre à travers les rumeurs sinistres du Loctusol. L'imposant manoir appartient actuellement à une famille du nom de Quigley, mais le passé du Loctusol, ainsi que le terrain sur lequel il est construit, remontent à il y a environ 800 ans. Les locaux insistent que l'histoire du terrain remonte à plus loin encore, probablement des milliers d'années, et étaient considérés sacrés par les druides de la région. Ayant d'abord appartenu à un chevalier du nom de Fitzgerald Raymond, il a connu moult tragédies et événements historiques, avant d'être mis aux enchères après le décès de ce dernier. Il a fini entre les mains d'un certain Harry Loctus en 1666. Bien que son passé riche et coloré suffit déjà à attirer les passionnés d'histoire, ce sont les légendes, les mystères inexpliqués, et les récits d'apparitions fantomatiques qui ont fait du Loctusol l'un des manoirs les plus visités de toute l'Irlande. Ces légendes découlent de la vie réelle et de la mort d'Anne Tottenham. Au milieu des années 1600, Charles Tottenham épousa l'honorable Anne Loctus, fille du premier vicomte Loctus. Ensemble, ils ont eu six enfants, dont deux filles, Elisabeth et Anne. Leur mère est malheureusement tombée malade peu de temps plus tard, et a perdu la vie alors que les filles étaient encore très jeunes. Deux ans après son décès, leur père, Charles, a épousé une de ses cousines, et ensemble, ils vécurent dans le manoir. Une nuit, au milieu d'une puissante tempête, un navire est arrivé à la péninsule de Hawke. Un jeune homme, qui était de toute évidence passager de ce bateau, a trouvé son chemin jusqu'au Loctusol, et a demandé à la famille s'ils pouvaient s'y réfugier le temps que la tempête passe, et que son navire soit prêt à reprendre son voyage. Ce n'était pas inhabituel que des inconnus viennent frapper à la porte du Loctusol, car les eaux agitées de la région entraînaient souvent l'échouement du navire sur le rivage, ou pire encore, leur destruction par des rochers. L'homme a été invité à l'intérieur, et a fini par résider dans la maison pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, Anne, désormais une belle jeune femme, est tombée amoureuse de l'inconnu, et a passé d'innombrables heures associabilisées avec lui. Selon les légendes locales, un soir, alors qu'Anne jouait aux cartes avec l'inconnu ainsi que d'autres convives, une carte lui a échappé des mains et est tombée au sol. En se penchant pour la ramasser, son regard est tombé sur les pieds de l'inconnu, et elle a pu voir que ce n'était pas des pieds humains, mais des sabots fourchus. De surprise et de terreur, elle a crié de toutes ses forces, obligeant l'inconnu à révéler sa véritable identité. Il leur a dit qu'il était le diable en personne, avant de se transformer en boule de feu, et de traverser le toit, laissant Anne dans un état de traumatisme profond duquel elle ne s'est jamais remise. Son état mental, déjà au plus bas après cet événement, s'est très vite détérioré, et sa famille, embarrassée par ce qu'elle était devenue, l'a confinée dans une pièce du manoir, dans laquelle elle a passé tout le reste de sa vie, jusqu'à son décès vers 1775. La légende dit que c'est à partir de cette époque que le Love to Soul est devenu la proie d'activités paranormales et de viol en poltergeist, causée par l'esprit de la pauvre Anne qui n'a jamais pu reposer en paix. Plusieurs prêtres ont essayé de débarrasser la demeure des forces obscures qu'il a possédées, sans succès. Mystérieusement, le trou dans le toit par lequel le diable aurait fui, n'a jamais pu être réparé. A chaque fois que les Tottenham avaient essayé de le colmater, il s'était simplement ouvert à nouveau. De désespoir, la famille a fait appel à un dernier prêtre pour exécuter un exorcissement bonnet du fort, qui aurait enfin réussi à chasser l'emprise du diable du manoir. Le trou en revanche a persisté, et la famille, n'ayant plus de solution, a simplement accepté sa présence, amenant de nombreux visiteurs curieux de voir cette bizarrerie de leurs propres yeux. Voici ce que dit la légende, mais quel degré de vérité y a-t-il dans ces histoires ? Des rapports remontant il y a plus d'un siècle indiquent qu'Anne a effectivement été confinée dans une pièce du Love to Soul jusqu'à sa mort. Mais a-t-elle vraiment rencontré le diable ? Il est fort probable que le récit de l'homme au sabou se transformant en boule de feu ait été inventé par la famille Loftus pour dissuader les mendiants et autres de venir frapper à leur porte, pour ne pas baisser le standing de la demeure. Dans ce cas, Anne a-t-elle réellement été confinée pour cause de maladie mentale ? Ou y avait-il une autre raison à la fin tragique de sa vie ? Selon un récit alternatif, l'inconnu serait tombé amoureux d'Anne et aurait demandé sa main à son père, Charles Tottenham. Ce dernier aurait refusé ou aurait chassé l'homme de la maison, laissant Anne le cœur brisé. Mais il y a également un autre rebondissement dans cette histoire. Le manoir a connu quelques restaurations, et au cours de l'une d'elles, les restes squelettiques d'un petit enfant ont été retrouvés entre les murs de la pièce dans laquelle Anne aurait été enfermée. Ce qui nous amène à penser qu'Anne était peut-être tombée enceinte de l'étranger, jetant la honte sur sa famille. Cela aurait pu fournir un motif à son père pour l'enfermer, pour éviter de déshonorer la famille. Dans ce cas, le décès d'Anne aurait peut-être été causé par l'accouchement. Son père, ayant refusé d'informer quiconque de la grossesse de sa fille, y compris le médecin local, n'a pas pu lui fournir le soutien médical dont elle avait besoin, et elle aurait peut-être subi des complications qui auraient entraîné sa mort. Aujourd'hui, la tombe d'Anne Tottenham est située dans un cimetière local à Waxford, mais quelque chose est très particulier à son sujet. Contrairement aux tombes environnantes, la sienne est entièrement cimentée. La pauvre hanouir a été confinée même après sa fin ultime. Les personnes qui l'ont enterrée voulaient clairement s'assurer que personne ne puisse jamais accéder à son corps. Ce qui nous fait demander, quel sombre secret a-t-elle bien pu remporter avec elle dans la tombe ? Au début du XXe siècle, la famille Loctus a fait faillite, et suite au décès du dernier membre de la famille, le manoir a été repris par les bénédictins qui l'ont occupé jusqu'en 1935. En 1937, il a été transformé en couvent et école pour les jeunes filles voulant entrer dans les ordres. Les habitants étaient terrifiés à l'idée d'assister à la messe dans sa chapelle, persuadés que le diable lui-même visitait régulièrement la bâtisse. En 1983, Loftusol a été racheté par Michael Devereaux, qui l'a converti en hôtel. Malheureusement, il est brutalement décédé dans l'enceinte même du manoir, et pendant plusieurs années, sa femme a essayé de gérer l'hôtel par elle-même, jusqu'à ce qu'une nuit, elle disparaisse sans aucune explication, abandonnant tout derrière elle. C'est là que le Loftusol est de nouveau entré dans une période sombre. Il est resté vacant pendant plusieurs années, mais a été illégalement occupé pendant près d'une décennie par des personnes qui auraient organisé des rituels et des réunions sataniques en son sein. En 2011, le manoir a été racheté par ses propriétaires actuels, la famille Quigley, qui se sont lancés dans un ambitieux projet de restauration. Le Loftusol a été ouvert au public, et les visiteurs ont pu participer à une visite guidée de 45 minutes, qui présente l'histoire du manoir et ses nombreuses légendes. En 2014, le Loftusol a davantage consolidé sa réputation de maison la plus honte d'Irlande, lorsqu'un visiteur a capturé une image obsédante, qui est rapidement devenue virale. On y voit la silhouette fantomatique d'une jeune femme, qui aurait très bien pu être Anne Tottenham elle-même. Des chasseurs de fantômes ont également enquêté à plusieurs reprises sur les lieux, et ont affirmé avoir détecté de nombreuses anomalies. Le Loftusol serait-il donc réellement hanté ? Métaphoriquement, il est en effet hanté par son histoire sombre et troublée. Entre ses murs, on peut presque ressentir la tristesse et les traumatismes qu'ils ont connus. Mais le fantôme d'Anne erre-t-il encore dans les pièces vides et froides du manoir tel qu'il se présente aujourd'hui ? Beaucoup sont convaincus que oui, mais la réalité et la fiction sont devenus si étroitement liés dans l'histoire du Loftusol, qu'il est impossible de déterminer où se terminent les faits, et où commence la légende. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale Maison Effrayante, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore une fois Cyborg Usbepen d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet, pour 1,84€ par mois seulement. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501